bonjour et bienvenue à tous et à toutes je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce tirage sentimental du mois de juillet donc là je vais faire le tirage des sagittaires donc tirage que j'effectue comme d'habitude avec mon propre oracle que vous commencez à connaître pour un certain nombre d'entre vous a d'ailleurs je voulais vous montrer la super jolie petite boîte qu'une abonnée m'a fabriqué et m'a envoyé en cadeau donc petite boîte pour ranger mon deck c'est trop c'est trop mimi je la remercie elle se elle se reconnaîtra voilà je mets là hop super et donc dans un premier temps pour nos amis sagittaires je vais à tirer une arcane majeur issu du tarot de marseille qui va nous donner un petit peu et bien l'énergie générale de votre mois d'accord alors pour les sagittaires donc sagittaire ascendant sagittaire et lune en sagittaire bien évidemment qu'elle va être cette énergie générale pour nos amis sagittaires sur ce mois incroyable la grande prêtresse alors là j'ai fait trois signes et les trois signes ont la même énergie générale alors évidemment j'ai fait bélier lion sagittaire les signes de feu donc visiblement pour les signes de feu ce mois de juillet va être quand même extrêmement spirituel alors pas avec énormément de mouvements pas forcément avec énormément de mouvements mais avec une idée de préparation de mouvement avec une idée de beaucoup observer beaucoup écouter donc élévation spirituel j'ai déjà dû le dire et puis aussi peut-être découverte de certaines choses qui n'avaient pas été dites ou pas été mis à jour nouvelle compréhension enfin voilà on va remettre ça en lien avec le reste du tirage mais en tout cas pour les signes de feu sur ce mois de juillet l'énergie vraiment c'est la grande prêtresse ça ne m'était je crois jamais arrivé de tirer comme ça trois fois la même carte pour trois signes différents donc il ya vraiment quelque chose là par rapport aux signes de feu en lien avec la spiritualité avec peut-être la canalisation pour certains certains signes de feu vont peut-être développer leur capacité extra sensorielle d'une manière peut-être un peu surprenante je ne sais pas mais en tout cas il ya quelque chose comme ça dans l'air donc y compris pour vous amis sagittaires on va y aller pour le reste du tirage alors mais qu'il s'appelle sagittaire je suis sagittaire je suis sagittaire je suis sagittaire je suis alors la dernière ça sera celle ci voilà j'espère que vous voyez bien alors allons-y pour les sagittaires sur ce mois de juillet 2020 alors un certain nombre d'entre vous êtes en train d'achever un cycle avec cette carte du crépuscule alors soit c'est un cycle que vous allez achever là au début du mois de juillet soit c'est quelque chose qui vient d'avoir lieu depuis pas longtemps alors je m'excuse un instant je ferme ma porte parce que j'ai mon ado mon adolescent de fiston qui braille à l'étage du dessous et j'aimerais bien que cela ne nous perturbe pas alors donc j'en étais à une fin de cycle pour vous les sagittaires donc qui vient d'avoir lieu ou qui a lieu là dans le courant de ce mois de juillet cette fin de cycle a peut-être donc un rapport avec votre environnement amical alors vous êtes a priori très entouré vous avez pour un certain nombre d'entre vous en tout cas un environnement amical chaleureux aidant soutenant voilà une petite tribu qui vous tient chaud mais peut-être alors on verra avec la suite du tirage mais peut-être que pour un certain nombre d'entre vous cette fin de cycle et bien s'adresse justement à cet environnement amical peut-être qu'un certain nombre d'entre vous vous préparez ou aller au mois dans le courant du mois de juillet pardon à changer justement d'environnement amical parce que sagittaire vous êtes encore en train et bien de de d'intégrer un certain nombre de leçons que la vie vous a donné par le passé le son peut-être assez importante et qui du coup demande un certain temps à être assimilé ah oui mais alors par contre du coup cette assimilation des leçons du passé vous permet justement de reconnecter vraiment à la joie on vous annonce là quand même de la joie pour ce mois de juillet une reconnexion à la joie quelque chose de léger de sympathique peut-être que vous aurez quelque chose à fêter à célébrer aussi c'est pas impossible on va recouvrir pour comprendre un petit peu mieux de quoi on nous parle parce que là cette première ligne est un petit peu inégal si je puis dire enfin on comprend pas en tout cas le lien qu'il y a entre tout ça alors à magnifique incroyable alors là j'ai des tirages mais incroyables parce que moi aussi j'ai l'impression vous avez le crépuscule que j'ai recouvert par l'aurore donc le changement de cycle chez vous et bien il va pas prendre deux ans pour de bon alors un certain nombre de on peut remarquer que dans le cas de changement de cycle parfois entre la fin de l'ancien cycle et le début du nouveau il y a comme un un vide entre les deux un no man's land quelque chose comme ça d'un petit peu immobile et et creux mais alors là vous ça ne va pas être le cas vous finissez un cycle ou vous venez de finir un cycle et paf tout de suite derrière vous avez le nouveau cycle qui s'enclenche donc sur ce mois de juillet amis sagittaires le nouveau cycle s'enclenche déjà ouais nous avons le schéma sur la tribu donc j'ai quand même l'impression que pour un certain nombre d'entre vous vous allez devoir pour aborder ce nouveau cycle vous défaire d'un environnement alors amical mais ça peut aussi être des collègues de travail enfin bon en tout cas c'est c'est votre entourage proche quelque part et bien cet entourage proche est quelque chose qui vous maintient dans un schéma un peu rigide et dans quelque chose d'un peu répétitif et du coup ça me renforce cette idée là que pour passer de cet ancien cycle à ce nouveau cycle vous allez devoir aussi renouveler votre entourage amical familial voilà il ya une idée comme ça de devoir changer un petit peu de tribu moi j'ai appelé ça la tribu moi ça me parle j'espère que ça vous parle à vous aussi mais il ya une idée comme ça que cette tribu vous maintenez en fait dans un rôle le rôle de la personne connue du sagittaire connu la personne qu'ils connaissent depuis peut-être longtemps alors que vous vous avez envie sans doute de quelque chose de nouveau de changer un petit peu d'air et du coup et bien pour passer à ce nouveau cycle vous allez devoir un petit peu laisser derrière vous je pense un certain nombre de personnes alors on me dit que c'est quelque chose qui peut se faire rapidement avec cette carte du bambou alors c'est une carte de temporalité ok donc là il ya vraiment l'idée que cette bascule là de l'ancien cycle nouveau cycle avec cette assimilation des leçons du passé c'est quelque chose qui va pas traîner c'est quelque chose qui va vraiment prendre corps vraiment dans ce mois de juillet ça ne va pas forcément déborder sur les mois d'après ah ouais super alors là c'est juste magnifique nous avons la joie et la matérialisation c'est à dire que amis sagittaires dans ce courant du mois de juillet vous allez être en position et vous allez avoir les énergies nécessaires pour vraiment matérialiser quelque chose qui vous tient extrêmement à coeur matérialiser un rêve donc là il ya vraiment ouais il ya vraiment quelque chose de sympa qui s'en vient si vous rêvez et bien d'une officialisation de relations si vous rêvez d'une rencontre si vous rêvez d'une demande en mariage que sais-je et bien là dans ce courant du mois de juillet vous serez en position de vraiment matérialiser ce dont vous rêvez donc c'est quand même très très chouette à d'accord la foudre ok alors là j'avais un petit peu de difficulté à comprendre à quel point enfin comment il était possible que le passage d'un d'un cycle à un autre soit si rapide parce que d'avoir recouvert l'une par l'autre c'est quand même assez exceptionnel et bien là en fait c'est très rapide parce qu'il y a un une intervention extérieure il ya quelque chose qui arrive de l'extérieur quelque chose de brutal de surprenant auquel vous ne vous attendez pas alors ça peut être un coup de foudre bien évidemment avec la foudre ça peut être n'importe quel événement une rencontre une découverte de quelque chose enfin un événement comme ça qui permet de déclencher immédiatement le cycle d'après donc peut-être que vous ferez la bonne rencontre peut-être que vous aurez la bonne prise de conscience enfin voilà il ya une idée comme ça d'un événement brutal qui vous permet de passer d'un cycle à l'autre très rapidement et voilà on me répond merci maggie donc c'est une rencontre alors pour ceux d'entre vous et bien qui étiez célibataire et qui espériez une rencontre et bien dans ce courant du mois de juillet cette rencontre va intervenir ceux qui sont en couple et qui peut-être n'étaient plus tout à fait satisfait enfin sentait que leur couple arrivait peut-être un petit peu en bout de course et bien il est fort possible que une personne de l'extérieur que vous allez rencontrer va un petit peu précipité en cette fin des choses là il ya vraiment il ya vraiment quelque chose comme ça cette rencontre va vous faire sortir aussi de ces schémas répétitifs ou de ces schémas mentaux qui vous immobilisez un petit peu en quelque sorte mais là ça va être brutal et rapide dans cette histoire ça va vraiment être un coup de foudre dans tous les sens du terme puisque j'ai la carte de la rapidité oui il y avait une idée de il y avait une idée d'illusion il y avait une idée d'illusion alors avec cette grande prêtresse là qui est sorti en énergie générale peut-être qu'un certain nombre d'entre vous vont apprendre des choses qu'ils ne savaient pas vont découvrir des secrets qu'il ne qu'il ne savait par un et là c'est quelque chose qui va justement aussi précipiter ce changement de cycle il ya une idée d'illusion donc bon par rapport à la personne là que vous allez rencontrer rester un petit peu quand même méfiant entre guillemets si je puis dire cette personne peut très bien vous êtes d'un grand secours pour vous aider en fait à passer à ce nouveau cycle vous donner l'énergie nécessaire pour passer à ce nouveau cycle par contre ça ne veut pas dire et bien que ce soit une rencontre à vie ou enfin voilà c'est peut-être le message mais ça peut aussi être le passé là ces illusions que vous faisiez c'est peut-être ça le coup de foudre aussi vous allez peut-être apprendre des choses quand vous avez caché et là du coup ça va précipiter la fin de cycle oui alors il ya une idée comme ça donc nous avons la corrida donc qui est la carte qui nous indique qu'il ya quand même quelque chose de de conflictuel dans cette situation alors je peux la lire de différentes manières cette carte de la corrida parce que sur cette carte de la matérialisation et bien ça pourrait me dire que pour un certain nombre d'entre vous en tout cas ce que au fond de vous vous auriez envie de matérialiser et bien c'est quelque chose qui déclenche quand même chez vous un petit conflit intérieur peut-être parce que ça correspond pas à l'image traditionnelle ou parce que c'est trop éloigné de ce que vous aviez vécu jusqu'à présent enfin il ya une idée comme ça que c'est peut-être voilà ce que vous souhaitez en fait au fond de vous qui déclenche chez vous un petit conflit intérieur peut-être parce que c'est trop éloigné de ce que vous connaissiez enfin voilà on peut aussi lire que c'est justement ce mirage là cette illusion là qui va tomber un puisque la grande prêtresse découvre les secrets cette illusion qui va tomber et bien et ça va déclencher un conflit un conflit ouvert si vous découvriez si vous découvrez par exemple que votre conjoint avait des secrets pour vous des choses comme ça forcément ça déclenche des conflits il faut pas il faut pas se leurrer mais bon en même temps alors oui c'est un petit peu comme s'il y avait il ya plusieurs portraits en fait là dans ce tirage il ya ceux qui vont sortir d'une relation parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait des illusions qui est parce qu'il ya du conflit et il ya ceux qui pour de bon vont faire vraiment une nouvelle rencontre en sachant que les deux peuvent très bien être mêlés c'est à dire que vous pouvez très bien faire une nouvelle rencontre au moment où vous vous êtes rendu compte que votre conjoint vous avait menti par exemple enfin voilà il ya une idée comme ça ça peut aussi être combiné ensemble donc en tout cas le programme va être chargé pour vous les sagittaires sur ce mois de juillet ça va ça va bouger ça va brasser heureusement on a cette carte de la joie et de la matérialisation qui nous indique que à terme ça vous emmène vers de très très belles énergies vers vraiment la réalisation d'un rêve qui vous tient vraiment à coeur donc ça va vers le bien mais voilà il ya quand même du travail il ya quand même tout un tas de petits points auxquels il va falloir faire un petit peu attention alors je vais demander quelques cartes supplémentaires pour achever le tirage pour qu'on nous donne je ne sais pas moi une conclusion ou qu'on nous parle d'autres choses ça arrive aussi pour les sagittaires alors on me dit et c'est peut-être ça le conflit aussi un qu'autour de vous alors soit vous n'avez pas une famille qui est très très soutenante qui est très solidaire qui est une famille qui est plutôt dans le jugement voir qui est ouvertement toxique en tout cas une famille sur laquelle vous ne pouvez pas vous appuyer on peut aussi là je la mets en lien avec cette carte de la corrida parce que ça ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que ce que vous espérez matérialiser en fait est peut-être tellement je sais pas moi curieux ou particulier enfin à vous de me le dire en commentaire éventuellement mais que du coup ça déclenche un conflit en vous parce que vous avez peur en fait du regard des autres parce que vous avez peur qu'on vous juge un con qu'on juge vos vos faits et gestes qu'on juge vos choix et vos options de vie il ya une idée comme ça on vous demande alors avec la carte de la pin up je ne vais pas la lire dans le même sens que ce que je fais d'habitude là la pin up ce qu'elle me dit pour vous c'est prenez soin de vous faites vous beau faites vous belle prenez soin de vous allez chez le coiffeur comment dire redoré l'image que vous avez de vous même en fait moi je la prends comme ça la pin up redoré l'image que vous avez de vous même et puis reconnecter vous aussi à un peu plus de légèreté tout n'est pas forcément dramatique essayez de réintroduire un petit peu de légèreté dans votre vie un petit peu de paillettes c'est un conseil que les cartes vous donne oui parce qu'il ya une belle il ya une belle surprise qui se prépare pour vous là pour tous les sagittaires qui étaient en attente de quelque chose en attente d'un miracle en attente que quelque chose bouge ou de matérialiser ce rêve là justement là ça se prépare dans le dans les énergies la surprise se prépare oui parce que jusqu'à présent vous n'avez pas concentré votre énergie au bon endroit je pense que là ce qu'on nous dit à votre énergie re recentrer la reconcentrer la même vraiment sur vous sur vos aspirations à vous voilà et on me reparle de cette rencontre en fait j'ai le gentleman d'accord qui est qui est venu alors je pense que c'est pour me contredire un petit peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure où je redoutais en fait que cette ce soit cette rencontre qui soit un petit peu illusoire mais en fait avec cette carte du gentleman ce qu'on me dit c'est que la personne que vous allez rencontrer est fiable d'accord et fiable et va être sincère sincère dans sa démarche vis-à-vis de vous sincère lorsque elle va vous offrir son coeur en quelque sorte donc là vu que nous sommes dans le cadre d'un tirage général le gentleman peut être remplacé par la lady que vous soyez un homme ou une femme vous l'arrangez à votre sauce ou si vous êtes un homme qui attendait un homme voilà vous n'avez pas à échanger enfin bon voilà chacun fait son fait son réglage à sa façon dans le cadre d'un tirage général ok nous avons le dragon donc là on nous dit sans doute que la personne que vous allez rencontrer est une personne qui aura alors pardon pour les hurlements dans le fond je sais pas si vous les entendez mais il ya des vocalises particulières chez moi là on me dit que cette personne est quelqu'un qui aura un caractère très fort un très très fort caractère voilà bon je pense que je vais je pense que je vais m'arrêter là parce que le tirage est quand même assez complet pour vous les sagittaires donc vous me le direz vous me direz en commentaire un petit peu ce que ce tirage vous a évoqué parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs facettes en plusieurs situations qui s'interpénètrent dans ce tirage donc faut faudra me dire en commentaire un petit peu en quoi en quoi ça vous a parlé j'espère que ça aura parlé en tout cas à un maximum de personnes gardez bien en tête que sur ce mois de juillet vous allez être vraiment en position de matérialiser vraiment quelque chose de très important dans votre vie donc gardez bien ça en tête rester dans des énergies les plus positives possible de manière à matérialiser quelque chose de positif parce que n'oubliez pas que quand on est dans des énergies basses et bien on matérialise en fonction donc méfiance par rapport à ça mais sinon c'est quand même un tirage plutôt plutôt positif voilà les amis et bien écoutez merci merci à toutes les personnes qui m'écoutent merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent et qui me mettent des likes et qui me laissent des commentaires parce que c'est très important pour moi même si je n'ai plus le temps de répondre à tous les commentaires je les lis tous et vraiment j'aime beaucoup ça donc merci 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 pour ceux qui souhaiteraient réserver une guidance personnalisée avec moi et bien vous pouvez le faire par mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo sur ce site vous pouvez également commander mon oracle si ça vous intéresse voilà donc je vous remercie encore je vous souhaite un super mois de juillet de très bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances maintenant et encore merci et à très bientôt ciao ciao